Comme on va le voir, tel que Manitou nous le définissait, et je pense que ce sont des mises au point importantes qui, en plus, vont être un petit peu, en tout cas utiliser un bon nombre des notions que nous avons appris jusqu'à présent, aussi bien lorsque nous avons étudié attentivement ce texte merveilleux que Manitou écrivait en introduction à sa traduction du livre du Rav Kook, Orot Hatshuva, en tout cas les chapitres 4 du livre, et là, nous l'avons étudié abondamment, écrit un tout petit texte, mais extrêmement dense, qui s'appelait La Teshuva, et je voudrais reprendre de là-bas un point seulement qui va nous orienter dans la suite de notre étude ce soir. Vous vous rappelez certainement que Manitou disait « l'histoire du monde est celle d'une tentative » et le mot « tentative » en français, évidemment, on l'avait noté à ce moment-là, a une connotation très particulière qui ne va pas forcément directement se connecter avec une phrase qui vient un petit peu plus tard dans le texte, où il dit « le projet du créateur réussira, car le monde est traversé d'un courant d'âme israël, etc. » qui dit, en français en tout cas, « tentative », peut-être que le mot hébraïque « nissaïon » est différent, mais en français « tentative » dit quelque chose qui peut, à Dieu ne plaît, être voué à l'échec. Et puis voilà qu'après il dit « mais non, le projet du créateur réussira à coup sûr ». La solution, nous l'avons, je pense, suffisamment approfondie, se trouve un peu plus loin dans un paragraphe ultérieur où il explique qu'Israël garde dans sa mémoire ce qu'il appelle l'expérience des recommencements. Ça veut dire qu'il peut y avoir chute, il peut y avoir échec provisoire, mais cet échec provisoire et cette chute provisoire ne sont que des nouveaux départs qui vont prendre en compte tous les enseignements de la chute ou de l'échec pour reconstruire quelque chose, recommencer quelque chose, recommencer une identité humaine telle qu'elle sera capable de réussir ce projet du créateur tel que nous l'avons longuement détaillé dans nos cours précédents, ce que Manitou appelait le Ben Adam, c'est-à-dire l'homme qui va finalement réaliser le projet, le pourquoi du monde, le pourquoi de la création de l'homme. Alors ça c'est la première chose que je voulais rappeler dans ce petit récapitulatif introductif, à savoir cette capacité de l'homme Israël d'apprendre les leçons de l'histoire et de réussir à partir de là le projet qui est celui du créateur. Nous avons ensuite étudié très longuement les quelques premiers versets du chapitre 4 de Bereshit, de la Genèse, concernant Cain et Abel. Et là-bas nous avons trouvé pratiquement à chaque mot, nous avons découvert, Yohann, est-ce que j'ai la main maintenant ? Est-ce que je peux... Yohann ? Yohann ? Bon, alors Yohann reviendra j'espère. Encore une seconde. Voilà, ça va. Donc tu me passes la main, s'il te plaît, je voudrais commencer avec le texte en hébreu et après en français. Alors, je disais que dans cette étude sur Cain et Abel, nous avons presque mot à mot découvert des fondements philosophiques, des fondements de foi, des fondements concernant l'identité humaine à la première génération biologique de l'humanité. Eh bien, nous avons, pour ce qui est notre propos ce soir, découvert à deux reprises, grâce aux explications de Manitou, combien il y a dans ce texte une critique extrêmement profonde et virulente de ce qui sera quelques-uns des fondements de la théologie chrétienne. En particulier, nous avons vu pourquoi Rachid, contrairement à Narmanide par exemple, contrairement à d'autres commentateurs, contrairement aussi d'ailleurs au suivi du texte, Rachid va maintenir que la conception et la naissance de Cain et Abel se sont faits après la faute du premier homme et d'Adam et Ève. Et nous avons appris par cet enseignement de Manitou que la nécessité exégétique de Rachid était que, eh bien, il voulait se démarquer d'une théologie qui entache l'existence humaine d'une espèce de péché originel, comme s'il fallait bien que la conception et la naissance, qu'est-ce que j'ai dit, se sont faits après, non, se sont faits avant, bien entendu, avant la faute. Et donc, l'homme conçu et engendré par Adam et Ève n'est pas entaché d'une façon irrémédiable et originelle au sens de la théologie chrétienne, n'est pas entaché de la faute. Et donc, c'est ce que Rachid nous dit dans son commentaire, alors que Narmanide nous dit que, comme l'ordre des chapitres 3 et 4, il y a eu d'abord la faute, et après, il y a eu la conception et l'engendrement. Mais voilà la première chose que je voulais rappeler maintenant. Car si on dit, et c'est ce qu'explique Manitou dans un texte que je vais vous lire à propos d'autres choses, à propos du messianisme justement, eh bien, si on lit ces événements tels qu'ils semblent être écrits, c'est-à-dire que la faute est congénitale, comme on dit ça, est contemporaine de la conception du premier homme biologique né d'Adam et Ève, alors il y a une odeur de péché originel et l'homme donc ne pourra pas vraisemblablement se mesurer par lui-même à la faute. Il y a ici quelque chose d'extrêmement important car Manitou nous apprend que tout le devenir de l'homme n'est qu'un revenir, vous vous rappelez, on en a parlé longuement, le devenir est un revenir, à savoir l'homme qui s'est éloigné du projet du créateur, l'homme qui de par sa création même est venu en dehors alors qu'il était en dedans, eh bien, a un projet de revenir avec lequel il doit se mesurer et ce projet, nous dit Manitou, réussira car nous avons la sagesse des recommencements. Une dernière chose que je voulais rappeler pour ne pas malgré tout faire un récapitulatif qui soit une redite avec tout ce qu'on a appris, il suffit, n'est-ce pas, Johan, de revoir les cours qui sont enregistrés, bien sûr. Eh bien, une dernière chose, c'était cette expression, je crois que c'était dans le dernier cours que nous avons eu sur Caïn, là-bas, après avoir tué son frère, il y a tout un dialogue qui s'installe entre Dieu et Caïn, Dieu lui disant, mais tu sais, on peut faire tes chouva, on peut revenir, on peut corriger, et Caïn de dire, gadol avoni minesso. On a vu plusieurs explications à cette phrase, trop grande est ma faute pour être supporté, on a vu supporté par toi, Dieu, supporté par moi, comme le dit Rabbi Abraham, la punition, mais je voudrais me focaliser et terminer par là ce récapitulatif sur ce point que Marie-Tou met en évidence. Si ma faute est trop grande pour être supporté, c'est-à-dire pour être corrigé, pour avoir la patience qui amène au mérite moral de la chouva, eh bien, puisque je ne suis pas à même de corriger l'énormité de cette faute, alors prends-la sur toi. Prends-la sur toi, dit-il Dieu, et on entend ici des accents, je ne sais pas, de musique qui fait partie de la théologie chrétienne où véritablement, le péché originel empêche la prise à bras-le-corps de la faute, si vous voulez, et la capacité de se corriger aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif dont nous allons parler aussi aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a une opération magique dans la théologie chrétienne qui dit que c'est Dieu, enfin, le Christ qui prendra sur lui les fautes des hommes, etc., etc. Alors, tout cela me semble très très important parce que Manitou, dans un texte qui est en fait une retranscription d'une conférence qu'il avait donnée en 61, figurez-vous, en 1961, ça remonte loin dans le cadre d'un colloque des intellectuels juifs, ce texte a été retranscrit dans ce merveilleux livre de Goldman que vous voyez ici et que vous connaissez certainement qui s'appelle « La parole et l'écrit numéro 1 » puisqu'il y a deux tomes et là-bas, page 349, dans un texte qu'il appelle « Les conceptions juives du Messie ». Manitou commence par éliminer, si je peux dire, ce que n'est pas le Messie d'Israël. Et bien entendu, contrairement à d'autres messianismes existants dans certaines religions, dans certaines professions de foi. Alors, il dira par exemple qu'il citera cette guémara, ce texte du Talmud du traité Sanhedrin, si je me rappelle bien, qui dit que « Quand est-ce que viendra le Messie ? » Johan, tu veux savoir quand est-ce que le Messie viendra ? Eh bien, c'est écrit dans le Talmud de Sanhedrin, lorsque la génération sera tout entière coupable ou bien tout entière innocente. Et Manitou dit qu'évidemment, c'est un petit peu désespérant comme formule. Quoi ? Alors, c'est tout ou rien, c'est-à-dire quand est-ce que... Alors, il explique d'abord dans un premier temps que la formule signifie la chose suivante. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en hébreu birour, il faut qu'il y ait un éclaircissement de telle sorte que le jugement soit possible. Si la génération est tout entière méritante ou tout entière déméritante, alors le jugement est possible parce qu'il n'y a plus de situation intermédiaire. Mais ce n'est qu'une introduction à ce texte où il va dire que la notion de rédemption, rédemption qui est en général donnée comme synonyme au messianisme chez les nations et probablement même à l'intérieur d'Israël. Eh bien, rédemption, ça veut dire rédemption de la faute, rédimer, ça veut dire rédimer une faute. Et Manitou met immédiatement le doigt sur la difficulté à savoir qu'il y a derrière cette idée de rédemption une notion très profonde de culpabilité. Le messianisme est entrevu par ceux à l'intérieur d'Israël mais surtout à l'extérieur d'Israël qui voient dans le messianisme une rédemption uniquement. Eh bien, il s'agit d'une espèce de, comment on dit, capara, une espèce de nettoyage de culpabilité à l'échelle universelle. Après l'introduction que j'ai rappelée tout à l'heure concernant péché originel, concernant la faute qui est trop lourde à porter et qu'on rejette donc sur le divin, eh bien, ça sonne un petit peu faux et Manitou nous dira que cette notion de rédemption est effectivement à la fois le point de jonction mais à la fois le point de rupture avec le christianisme. La messianité chrétienne est bien entendu cela, uniquement une rédemption de la faute, de la faute originelle alors qu'à l'intérieur d'Israël eh bien, l'atmosphère est complètement différente et là je rentre véritablement dans le vif du sujet. L'atmosphère dans la moralité hébraïque est une atmosphère où bien sûr la faute existe, elle est grave, elle peut même être très grave mais l'atmosphère spirituelle qui entoure la faute est une atmosphère qui dit que puisque l'on vit eh bien, ont faute. La faute est partie inhérente et contingente à l'histoire. L'homme, rappelez-vous de cette expression du premier texte que je citais tout à l'heure, l'homme a pour mission de faire réussir l'histoire, le projet divin, la création du fils de l'homme, c'est-à-dire de l'homme qui réussit intégralement le projet de moralité, c'est-à-dire de fraternité et puisque l'homme a ce projet de faire réussir l'histoire, nous avons longuement parlé des toladotes chez Manitou, des engendrements, eh bien, en chemin, il y a la faute. Mais, je cite même textuellement ce que dit dans cet article Manitou, nous ne devons jamais oublier ce que nos maîtres nous ont toujours enseigné. La faute est un incident qui certes a des conséquences graves, catastrophiques, mais elle n'est pas nécessaire a priori. Si vous voulez, c'est un accident de parcours et en disant cela, d'ailleurs, je me rappelle d'un texte que vous connaissez certainement du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit, à propos du verset de David, « Herev kabeseni me'avoni » « Herev » « Harbe » « Beaucoup » « Kabeseni » « Kibus » c'est « Lave-moi » de ma faute. Et le Maharal dit dans son langage à lui, avec les notions philosophiques du Moyen-Âge, il dit « La faute en Israël, elle est toujours bemikrée, elle est toujours ce que Manitou appelle ici contingente, elle n'est pas be'etsem, elle n'est pas essentielle, elle est un accident de parcours. Alors évidemment, il y a des accidents de parcours qui sont extrêmement graves, insiste Manitou, il y a des tâches sur le vêtement qu'il faut nettoyer, comme dit le Maharal, il y a des tâches qui sont profondément ancrées dans le vêtement, mais c'est différent si le vêtement tout entier est un vêtement de faute. Le vêtement, si vous voulez, est un vêtement absolument noble et sans tâche. La tâche est venue de par la nécessité et c'est ce que dit un peu plus loin Manitou, la tâche va venir par la nécessité de l'homme de naître libre. Il dit comme ça, c'est une nécessité logique, l'homme doit naître libre, son drame n'est pas de risquer d'être esclave, c'est d'être libre et notamment de fauter. Vous comprenez donc que c'est ce danger de la liberté que Dieu a voulu qui est à la fois le garant et à la fois la problématique morale qui va accompagner l'homme dans sa réalisation du projet du créateur. Et pour terminer cette longue introduction, je voudrais encore lire mot à mot un petit texte qui me semble très important ici, dans ce même texte dont je parlais de la parole et l'écrit. Il dit comme ça, la faute n'est qu'un envahissement du contingent dans l'essentiel. Est-ce que c'est clair ? Je crois que d'après ce qu'on vient de dire, on comprend maintenant que ces termes de Manitou en français, en excellent français bien sûr, correspondent à ce que le Mahara appelle Bémigré et Béhétsem. C'est un envahissement du contingent dans l'essentiel. Il y a l'essentiel qui est la réalisation et la réussite du projet du créateur de créer l'homme moral dans la réalisation de fraternité telle que nous l'avons appris jusqu'à présent, individuellement et collectivement. Mais en chemin, eh bien, la faute intervient, comme dit Dieu à Kain, la faute tapit à la porte, n'est-ce pas ? La pétar ratatrovet. On avait bien noté d'ailleurs qu'avant de vouloir dire faute, le mot chet veut dire manque et que le manque est bien entendu ce que l'on doit combler. Mais seulement lorsque on refuse de se mettre en face de ces manques, alors le manque devient faute. alors c'est un envahissement du contingent dans l'essentiel. La faute n'est pas l'essentiel et il ajoute après qu'il y a de nombreux Midrashim qui nous parlent du temple. Probablement, il veut dire du troisième temple, peut-être des trois à la fois. Vous vous souvenez, ça s'ajoute un petit peu à ce que Manitou écrit ici, parce que ce n'est pas son propos, mais vous vous souvenez sûrement de Maïmonide lorsque dans les lois sur les lois sur la construction du temple, il fait soigneusement la part des choses et il dit que le temple a deux fonctions, pas seulement une. Il y a une fonction rédemptrice, pour reprendre les mots de Manitou, ce sont les corbanotes, les sacrifices, les sacrifices qui viennent expier la faute pour ramener l'homme au niveau où il était avant la faute, mais il y a aussi une fonction complètement différente qui incombe au temple, qui est attachée au temple et c'est la fameuse mitzvah de Réia, c'est-à-dire une fonction d'unifier le peuple, une fonction unitaire. Manitou dit apparemment dans ce texte très succinct que plus ça va, en tout cas il fait allusion au troisième temple, et plus la fonction de rédemption va se réduire alors que la fonction d'unification va grandir et devenir finalement la fonction essentielle du temple. Alors il donne encore et c'est par là que je terminerai cette seconde introduction, il donne encore un petit éclairage important sur ce que les kabbalistes appellent « Shevirat HaKelim » la brisure des vases ou quelle que soit la traduction l'éclatement des vases. Il dit comme ça « Tout se passe comme si un surplus de lumière avait été donné parce qu'il y a eu anticipation, il y a eu un désir chez le créateur que ça aille plus vite que la créature ne pouvait le supporter. » Je voudrais expliquer ça, c'est merveilleux à mon avis, mais je voudrais expliquer cela un petit peu plus. On a l'habitude de voir dans cette notion de « Shevirat HaKelim » une dimension absolument dramatique, catastrophique, liée avec la chute de la créature. Et Manitou dit « Il y a aussi cette notion de chute, mais il y a d'abord et avant tout, ça procède d'abord et avant tout, d'une espèce d'amour infini, c'est ce qu'il dit à la fin d'ailleurs. Il y a une sorte d'impatience de l'amour divin et sous ce surplus de lumière, les vases ont éclaté. » Dites-moi, c'est pas beau ? C'est vrai d'abord, mais c'est aussi extrêmement beau. Ça veut dire que Dieu a voulu que le monde réussisse pour ainsi dire rapidement. Et le monde, lui, avait besoin de, comment dire, de temps pour le réaliser. Alors il y a eu la brisure des vases et il continue dans le paragraphe suivant, je vous le lis mot à mot, « La première œuvre de l'homme, telle que les cabalistes l'ont définie, c'est son action en tant qu'héritier de la responsabilité de l'histoire. Ce n'est pas la rédemption, au sens qu'on l'a définie tout à l'heure, mais c'est le tikkun, c'est-à-dire la mise en ordre, la réintégration de toutes les valeurs éparpillées lors de l'éclatement des vases. Est-ce que c'est clair ? Alors ce sont des choses très élevées, on va bientôt redescendre un petit peu à des considérations peut-être un peu plus terre-à-terre, mais je crois que c'est dit d'une façon fantastique qu'il y a dans l'atmosphère qui accompagne la personnalité morale, le perfectionnement moral chez l'homme hébreu, dans la perspective que Manitou nous enseigne, il y a une atmosphère d'amour, il y a une atmosphère de patience infinie qui vient de l'impatience de vouloir voir la réussite du monde tel que le créateur l'a créé. Alors il termine par cette phrase, il n'y a là rien de tragique ni de dramatique, il n'y a rien de religieux dans le sens moderne du terme non plus, je suppose qu'il veut dire dans le sens de la rédemption dont on parlait tout à l'heure, qui fait plus allusion aux religions en général et à la religion chrétienne en particulier, c'est une œuvre, un travail et pendant que cette œuvre se fait, il y a des fautes qui sont commises, d'où la nécessité de la rédemption. Comprenez donc que la rédemption n'est que un processus qui va accompagner le véritable messianisme d'Israël pour revenir à lui et nous allons maintenant voir un texte qui va nous parler justement de ce que Manitou appelait le messianisme du soir et le messianisme du matin dans un texte qui semble tout à fait comme je disais terre à terre, enfin en tout cas lié avec les lois, les halakhot de la Tessila. Donc je résume ce que nous avons appris jusqu'à présent, Manitou nous a appris que le monde doit réussir et il réussira, que l'homme étant libre absolument car c'est ainsi que Dieu l'a voulu, il est donné à la possibilité de faute mais que la rédemption de la faute l'accompagne n'étant pas elle, cette rédemption, l'essentiel du messianisme comme la faute elle-même n'est pas l'essentiel n'est pas essentiel au sens propre du mot mais contingente. C'est un accident de parcours et il faut le réparer pour pouvoir continuer le parcours si vous voulez. Voilà, je crois que avant de commencer il y a peut-être des questions donc vous avez la parole s'il y a quelque chose qui est à préciser. non, tout est clair ? Bon, on doit remercier Manitou alors d'avoir éclairci les choses. Justement, je vais parler maintenant du clair-obscur enfin, c'est ce que Manitou va nous apprendre à propos de ce texte que vous avez maintenant sous les yeux. Je vais peut-être encore je vais peut-être souligner ce dont nous allons parler plus particulièrement. Voilà. Voilà, on va prendre la première question de la Mishnah. On ne va pas voir tout le texte. C'est une Mishnah très connue. C'est la première Mishnah du premier traité du Talmud mais « Emataï Korim et Shema de Arvin » à partir de quand et surtout on va voir jusqu'à quand doit-on, peut-on lire le Shema, la Kriyat Shema, la lecture du Shema pour la prière de Arvit, pour la prière du soir. Laissons de côté la première opinion de Rabbi Eliezer. Nous allons nous référer seulement aux deux opinions suivantes. L'opinion des Chachamim, des Sages et puis l'opinion de Rabbi Gamliel. Alors très rapidement pour arriver à l'essentiel le texte nous dit que les Sages ont dit qu'on peut prononcer le Shema du soir à Tratzot jusqu'à la moitié de la nuit, jusqu'à minuit et puis Rabban Gamliel dit non, on peut aller encore plus loin jusqu'à ce que l'aube se fasse jour, jusqu'à ce que l'aube se lève. Et puis un peu plus loin on apprend une petite histoire que les élèves, les fils pardon, de Rabban Gamliel étaient allés festoyer pendant la nuit et puis ils sont revenus au petit matin en disant à leur père écoute on n'a pas encore dit le Shema est-ce qu'on peut le dire encore ? Il a dit oui puisqu'on peut le faire jusqu'à l'aube et là on arrive à notre sujet et puis c'est pas seulement la seule chose qu'a dit Rabban Gamliel à ce propos mais il a dit tout ce que les sages à propos de quoi les sages ont dit jusqu'à minuit en fait on a le droit jusqu'à l'aube mais alors si c'est ainsi pourquoi est-ce qu'ils ont dit jusqu'à minuit puisque c'est permis jusqu'à l'aube afin d'éloigner l'homme de la transgression si on lui dit c'est jusqu'à minuit alors si on lui dit c'est jusqu'à l'aube alors il se dira j'ai tout le temps devant moi et c'est ainsi que la Guémara que nous avons maintenant sous les yeux mais qu'on va voir en français pour aller plus vite c'est ainsi que la Guémara va nous expliquer effectivement l'opinion de Rabban Gamliel je rappelle donc le thème de notre étude toute chose dont les sages ont dit qu'on peut jusqu'à minuit en fait dit Rabban Gamliel on peut jusqu'au matin jusqu'à l'aube mais on a voulu éloigner l'homme de la transgression en prenant une marge de sécurité si vous voulez et alors la Guémara que nous avons maintenant ici sous les yeux va nous expliquer les tenants et les aboutissants de cet enseignement on nous enseigne que les sages en formulant leur ordonnance avaient pris une précaution pour éviter qu'un homme qui revient des champs le soir puisse se dire je vais rentrer chez moi manger boire un peu puis je dormirai un moment et ensuite je lirai le schéma et je ferai les prières du soir et puis que le sommeil le prenne et qu'il dorme toute la nuit voilà donc le détail de ce que nous disions dans la Mishnah que l'homme risque de dépasser le temps permis et donc on a avancé le temps jusqu'à minuit jusqu'à chatsan aussi les sages disent un homme qui revient des champs le soir doit entrer à la synagogue s'il est accoutumé à lire la Torah qu'il lit s'il est accoutumé à étudier qu'il étudie et ensuite qu'il récite le schéma et qu'il prie alors il mangera et récitera la bénédiction qui suit le repas du soir et on va s'arrêter là alors maintenant commence dans la Guémara toute une étude concernant l'ordre du schéma et de la de la Amida vous savez aussi bien que moi que la Amida c'est le Shmona Esrei les 18 bénédictions qu'on dit debout et dans le langage talmudique la Amida c'est la Tfila l'essentiel de la Tfila le cœur de la Tfila c'est la Amida qu'on dit debout mais elle est précédée aussi bien le matin Shacharit que le soir Arvit elle est précédée de la lecture du schéma car on doit passer de la Torah à la prière de l'étude de la Torah à la prière et bien Manitou va nous apprendre un petit peu les clés de lecture du texte qui va suivre le texte qui va suivre va mettre en va mettre en évidence une controverse entre Rabbi Yohanan et Rabbi Joshua Ben Levi je vous dis tout de suite avant de lire le texte avec vous ils sont en controverse sur l'ordre des sur l'ordre du schéma et de la Amida pour la prière du soir pour Arvit je vais peut-être vous montrer le petit dessin que je me suis fait ici je ne sais pas si on va le voir j'espère voilà bon ce n'est pas très formidable alors si vous voulez il y a Rabbi Yohanan ici et puis il y a Rabbi Joshua Ben Levi de l'autre côté il y a la prière de voilà je vais enlever le doigt parce que bon il y a la prière de Shacharit avant et là vous voyez que le schéma précède la Amida aussi bien chez Rabbi Yohanan que chez Rabbi Joshua Ben Levi d'abord le schéma et ensuite la Amida mais la controverse entre les deux c'est pour la prière de Arvit pour la prière du soir et alors que Rabbi Yohanan dit d'abord schéma et après Amida comme le matin Rabbi Joshua Ben Levi lui dit que la Amida doit précéder le schéma dans la prière du soir en bref pour Rabbi Joshua Ben Levi comme on va le voir maintenant dans le texte lui-même et bien les Amidotes les prières intermédiaires de Shacharit et de Arvit doivent être au milieu et elles sont encadrées si vous voulez par la prière du schéma alors on lit ça très rapidement ensemble maintenant à partir de là ce qu'on vient d'affirmer à savoir qu'on doit réciter le schéma puis faire la prière du soir va dans le sens de ce que disait Rabbi Yohanan qui est assuré d'avoir part qui est assuré d'avoir part au monde à venir disait-il alors Manitou nous dit tout de suite attention vous voyez une petite lumière rouge vous voyez combien les choses dont on parle ne sont pas liées seulement à un problème technique de Halakha mais il y a là derrière des fondements de foi des fondements de relation avec le monde à venir avec le pourquoi du monde qui est donc assuré d'avoir part au monde à venir celui qui immédiatement après la Géoula récite la Hamida car c'est ce que l'on appelle du point de vue de la Halakha il faut alors Manitou disait pas appuyer la Géoula à la Téphila je voudrais expliquer ça quand même un petit peu ceux qui ne sont pas familiers avec ces notions il y a donc les 18 bénédictions c'est la Hamida c'est bien clair juste avant on dit le schéma et le schéma va se terminer avec une bénédiction qui s'appelle Baruch Atta Hachem Gaal Yisraël qui a sauvé Yisraël qui a délivré Yisraël et donc il y a nécessité de relier la délivrance d'Yisraël si vous voulez la messianité le messianisme avec la prière de la Hamida c'est clair donc Somer Géoula Litphila ça c'est dans la prière de Shacharit la question est-ce que c'est dans la prière de Harit également et là-dessus il y a comme on l'a dit une controverse entre les deux sages que voilà alors je répète Rabbi Yochanan disait qui est assuré d'avoir part au monde à venir celui qui immédiatement après la Géoula c'est-à-dire la bénédiction Gaal d'Israël récite la Hamida mais de son côté Rabbi Yochua Ben Lévi disait on recommande de réciter la Hamida au milieu comprenez ce que c'est au milieu c'est-à-dire pour le soir en tout cas d'abord la Hamida et après Kriyachma qui se termine par la délivrance sur quoi cette opinion différence d'opinion est-elle fondée c'est soit sur ce que dit le texte soit affaire de raisonnement alors je voudrais prendre maintenant les clés dont nous parle un petit peu Manitou Manitou va nous dire vous comprenez de quoi on parle pour le matin la délivrance du matin c'est-à-dire dans le rituel dans la prière et bien dans le rituel du matin il n'y a pas de controverse entre les deux Rabbi Yochaman et Rabbi Yochua Ben Lévi qu'est-ce que c'est le matin explique Manitou d'après tous les Midrashim que nous connaissons le matin c'est la délivrance aveuglante comment dire lorsqu'il y a un consensus général on va voir tout de suite de qui concernant le fait que ça y est on est dans la période messianique il n'y a pas de doute là-dessus Manitou dit explicitement ce dont il parle puisque comme il a le fait on peut mettre les points sur les i alors il disait ben voilà il y a une tendance à l'intérieur du judaïsme comment on appelle ça orthodoxe je ne sais pas enfin Haridi disait-il pour lesquels tant que c'est pas aveuglant de lumière la Géoula c'est pas la Géoula on va voir que c'est l'opinion de Rabbi Joshua ben Levi alors qu'il y a une autre opinion qui est celle d'Imanitou du judaïsme religieux national qui dit que non même le soir même la Géoula du soir c'est une Géoula comme on va voir dans le texte tout de suite le soir c'est quoi le soir c'est quand comme je disais tout à l'heure le clair obscur il y a des clartés mais il y a beaucoup d'obscurité et il y a ici et là je crois que c'est l'essentiel de l'enseignement il y a ici dans cette expression qui est assuré d'avoir part au monde à venir celui qui somer Géoula litfila chelharvit c'est-à-dire celui qui même dans la prière du soir de la nuit et bien il va assurer comment dire il va appuyer la prière sur la délivrance car il est certain de la délivrance même si elle est encore en clair obscur et bien c'est une option c'est une option de foi c'est une option qui va lui donner part au monde à venir celui qui ne voit pas dans le clair obscur que c'est une clarté dans l'obscurité alors si je peux dire alors celui-là risque fort de ne pas avoir part au monde à venir selon Rabbi Yochanan en tout cas car celui-là n'a pas l'option de foi qui fait dire que cette Géoula est en marche cette délivrance est en marche alors qu'il attend de son point de vue que la lumière soit éclatante regardez bien comment le texte va continuer encore une fois apparemment s'occupant d'une question purement alachique et technique donc Rabbi Yoshua Ben Lévi disait on recommande de réciter la Amida au milieu sur quoi cette différence d'opinion est-elle fondée il y a deux possibilités soit sur des textes soit sur le raisonnement si c'est affaire de raisonnement Rabbi Yochanan pensait que la libération commença le soir même si elle ne fut vraiment effective que le matin suivant de quoi s'agit-il il s'agit de la libération prototypique de la sortie d'Egypte lorsqu'on est sorti d'Egypte comme vous le savez on est sorti le matin mais le soir déjà l'esclavage le jou d'Egyptien avait été brisé le peuple était déjà autonome était déjà libre et se préparait à sa propre libération alors c'est vrai que le soir eh bien peut-être on va voir quand même l'expression en hébreu elle est importante si je la retrouve facilement d'ailleurs je l'ai donné comme titre ici Géoula meurta nami havi ça veut dire la Géoula du soir à l'époque de l'Egypte mais pas seulement la Géoula du soir est aussi une Géoula même si elle est encore claire obscure elle est malgré tout encore elle est malgré tout diagnostiquée comme le début de la délivrance et vous allez voir que c'est là-dessus qu'ils sont en controverse alors je le dis d'abord oralement tout le monde est d'accord que le soir c'est le début de la délivrance tout le monde est d'accord que la période que nous vivons Manitou a donné ses enseignements d'après mes calculs quelque part il y a une quarantaine d'années c'était pas hier aujourd'hui c'est presque devenu je ne sais pas ce que vous en pensez c'est presque la lumière est presque devenue aveuglante bien qu'il y en a encore qui s'efforcent de voir l'obscurité plus que la clarté mais il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années évidemment que l'obscurité était plus épaisse quoi qu'il en soit Manitou nous apprend qu'il y a dans cette controverse quelque chose sur lequel ils sont d'accord et quelque chose sur lequel ils sont divergents ils sont d'accord que la Géoula commence dans la nuit comme c'était le cas en Égypte la question c'est si c'est un début de Géoula ça s'appelle Géoula ou ça s'appelle début alors pour Rabbi Joshua Ben Levi et bien ça s'appelle début c'est à dire ça ne s'appelle pas Géoula et tout le temps où il n'y aura pas une Géoula complète aveuglante pleine et entière telle qu'on peut l'imaginer et bien ça ne s'appelle pas Géoula et vous voyez maintenant combien ces notions ont une valeur bien entendu extrêmement actuelle je continue un petit peu quand même dans le texte Rabbi Yochanan pensait que la libération commença le soir même si elle ne fut vraiment effective que le matin suivant Rabbi Joshua Ben Levi au contraire pensait puisque la libération ne fut effective que le matin la prière pour la libération importe peu dans le service du soir et donc on ne va pas dire on ne va pas dire Gael Yisraël et après Amida on va dire la Amida et après il y aura Gael Yisraël en tout cas ça c'est si on réfléchit comme affaire de raisonnement mais s'il s'agit de faire référence à des textes alors c'est l'interprétation du passage Béchoch Bécha ou Vekoumecha vous savez que le Kriyach Shema doit être dit en se couchant et en se levant alors tous les deux disent on va comparer le coucher au lever mais de deux façons différentes pour Rabbi Yochanan de même qu'au lever on récite le schéma et ensuite on dit la Téphila au coucher aussi on doit dire le schéma et ensuite la Téphila comprenez l'importance de cela ça veut dire que pour Rabbi Yochanan encore une fois dans la prière du soir dans la prière de la nuit et bien on va aussi appuyer notre prière intérieure on va voir bientôt qu'il s'agit du perfectionnement individuel on va appuyer notre perfectionnement individuel sur la délivrance même si cette délivrance n'en est qu'à ses débuts à ses balbutiements et nous en sommes bien entendu un peu plus loin qu'aux balbutiements par contre Rabbi Yochanan Benlevi lui disait que si on compare le lever au coucher bien sûr mais il faut alors conclure diamétralement opposé puisque au lever on récite le schéma quand on n'est pas loin de son lit il doit en être de même pour le coucher et donc le schéma doit être dit après la Hamida dans la prière de Harvide voilà un petit peu l'essentiel du raisonnement mais surtout l'essentiel des clés que nous donnait Manitou et alors vient dans la suite du texte une difficulté une objection Marba Ravina souleva le problème suivant on nous apprend que le soir on doit dire deux bénédictions avant le schéma et deux autres après effectivement il y a dans le schéma du soir il y a deux bénédictions qui viennent après il n'y a pas seulement Gaal d'Israël dont on a déjà longuement parlé mais il y a aussi Hachkivenu Hachkivenu c'est une bénédiction vous vous rappelez une longue tirade où il est dit fais nous reposer en paix fais nous lever en vie étends-nous sur le pavillon de la paix protège-nous abrite-nous veille sur notre sortie et notre entrée alors toute cette bénédiction là bien sûr c'est une objection car si elle est intercalée entre Gaal d'Israël et la Hamida et bien il y a une interruption et donc Mar Baravina dit puisque dans la bénédiction du soir dans la Kriyachma du soir il y a Hachkivenu alors tu vois bien qu'on ne peut pas il y a une intercédence il n'y a pas immédiatement un appui de la prière sur la de la Hamida sur la Kriyachma et sur la délivrance vous voyez c'est clair je m'explique suffisamment et bien la réponse va être que Hachkivenu c'est Géoula Arichta c'est une prolongation de la Géoula et Manitou expliquait il y a d'ailleurs un texte du Rav Kook dans le Olatriya qui parle de cela le Olatriya à propos de Hachkivenu c'est que Hachkivenu c'est un supplément nécessaire la nuit comme on l'a dit la nuit la délivrance de la nuit c'est pas comme la délivrance du jour évidemment le jour la délivrance du jour tout le monde voit et tout le monde verra je vous rappelle que nous disons dans la Téphila c'est à dire fais que nos yeux voient lorsque tu ramèneras le retour de Sion avec miséricorde ça veut bien dire que lorsque le retour se fait il y en a qui voient et il y en a qui ne voient pas c'est une délivrance de la nuit d'abord et comme on le disait tout à l'heure il y a un mérite à cela qui est assuré à avoir part au monde à venir c'est celui qui somère qui juxtapose la Géoula à la Hamida le soir et bien Ashkivenu c'était une objection qui a été donnée par Mar Baravina disant puisqu'il y a une nouvelle bénédiction qui s'appelle Ashkivenu entre le schéma et la Hamida alors tu vois bien qu'il ne peut pas y avoir juxtaposition la réponse c'est que c'est une prolongation de la Géoula dans quel sens dans cette période qui s'appelle clair-obscur de la Géoula c'est sans aucun doute la Géoula dit Rabbi Yochaman mais elle est en clair-obscur on a besoin d'une protection supplémentaire on a besoin d'une on a besoin expliquera le Rav Kook dans la Tréia on a besoin on a besoin que sur le plan individuel on ne soit pas entièrement voué à la délivrance de la de la nation mais on doit aussi garder un temps et une attitude de perfectionnement individuel et pas seulement voué entièrement à la nation tout entière vous voyez que ces notions évidemment sont extrêmement importantes et les les sages lorsqu'ils se sont ils étaient divergents sur ces notions apparemment très techniques de la Tessila en fait avaient en tête les modes de réalisation de la délivrance future et je crois que c'est sur ce j'aimerais terminer notre étude dans le H.K.V.Nu vous pouvez remarquer aussi d'ailleurs qu'il est dit V.T.A.K.Nenu B.E.T.S.A. Tova M.I.L.F.A.N.E.cha je crois que dans la période où nous vivons que Manitou bien entendu a éclairé d'une lumière extraordinaire je ne sais pas si c'est une lumière du matin ou une lumière du soir mais c'est une lumière en tout cas formidable qui nous permet de nous y retrouver car c'est vrai lorsqu'il y a clair-obscur alors on risque de comment on dit de ne pas savoir si c'est clarté ou si c'est obscurité pour Manitou la clarté dépasse infiniment l'obscurité et c'est la raison pour laquelle nous prions Dieu dans la prière de H.K.V.Nu qui est intermédiaire qui n'empêche pas S.M.I.K.A. G.E.U.L.A. L.I.T.F.I.L.A. qui est une prolongation de la G.E.U.L.A. comme le dit le texte de la Gemara là-bas nous disons V.T.A.K.Nenu V.E.T.S.A. Tova M.I.L.F.A.N.E.cha nous prions Dieu pour que aussi bien sur le plan individuel mais peut-être surtout sur le plan de nos dirigeants sur le plan collectif sur le plan du processus de la délivrance collective du peuple d'Israël et de l'humanité qui est en marche et bien nous prions Dieu pour V.T.A.K.Nenu V.E.T.A. Tova qu'il donne à nos dirigeants un bon conseil une bonne une bonne recommandation qu'il soit de leur point de vue capable de voir la lumière et pas seulement l'obscurité je crois qu'on peut déterminer comme en citant ce que Manitou nous disait très souvent à propos des événements que nous vivons même si c'était de son point de vue il y a 20 et 30 ans les choses de ce point de vue n'ont pas changé fondamentalement il y a dans la démarche de nos dirigeants dans la délivrance dans le processus de délivrance d'Israël collectif et donc individuel il y a beaucoup d'obscurité malgré beaucoup de clarté et ces obscurités sont héritées de l'exil il est temps disait Manitou de se débarrasser des obscurités d'exil qui entravent l'avènement de la lumière de l'espérance comme il disait de la lumière qui permettra d'arriver au matin alors que nous sommes encore quelque part à mi-chemin entre le soir et le matin voilà Toda Rabat merci beaucoup Rabat c'est le moment de pouvoir poser vos questions je suis sûr qu'il y en a il fut un temps et je vois qu'après non l'obscurité dans le clair-obscur il y a toujours une bougie quelque part remercions Manitou là où il se trouve merci beaucoup à vous tous vous le savez c'est un grand plaisir donc d'être pour cette série avec Rabat on vous remercie beaucoup les cours sont enregistrés vous le savez vous pouvez revisionner les cours que vous n'avez pas pu suivre et on se retrouve donc cette semaine c'est la dernière semaine de cours donc vous pouvez encore suivre demain il y aura le développement de monsieur Gürfinkel sur la géopolitique un nouveau cycle de 12 conférences débuteront si Dieu veut mi-mars donc dans un petit mois et demi voilà merci beaucoup à vous tous et à vous à Tom au tout c'est fini c'est fini Sous-titrage ST' 501